Salut, c'est Laurent de Té Tactical. Aujourd'hui je suis avec Yann. Bonjour Yann. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Tranquillement ? Pas trop crevé ? Oh putain, on finit le stage là, c'est chaud. Pas pitié. Donc aujourd'hui, on va parler, comme peut-être vous l'avez vu, de protection balistique. On va essayer d'aller un petit peu, de balayer un petit peu large. Oui, il y a pas mal de questions suite aux petits événements qu'il y a eu en France. Pas petits événements. Oui, beaucoup de gens qui sont revenus vers nous en disant mais au fait, et si, et ça, et machin, et plus, et qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc on a dit, on va faire une vidéo. Oui, vidéo, comme ça, tout le monde est content. Donc, peut-être, quel est le basique de la protection balistique pour toi ? Alors, le basique de la protection balistique, c'est pas compliqué, c'est en général le gilet à port discret, hein, le gilet à port discret, qui en général est tellement discret que... Ah ah, j'avais oublié que je le portais, est-ce que c'est discret ? Bon. Donc voilà, donc comment... Attends, il faut peut-être tomber la baisse. Carrément. Donc, voilà, donc à la base, c'est discret parce que c'est censé être porté sous les vêtements, y compris même sous le t-shirt. Bon, là, c'est sur le t-shirt. Mais ça se passe tellement bien qu'effectivement, avec la poussière, on voit derrière. Ça ne couvre pas le bas du bide. Donc là, ça, c'est déjà un premier point. Il y a des modèles qui vont couvrir les côtés, les flancs, et des modèles qui ne vont pas le faire. Voilà, ça, c'est un point de détail. C'est un point de détail pour ne pas que... Ça, c'est un gros risque d'avoir un gilet qui va en fait... qui présente bien à l'image, mais qui en fait n'est pas forcément très confortable. C'est trop rigide, ou ne couvre pas bien les flancs, ou n'est pas adapté à la physiologie de la personne. Ici, ça reste confortable. Tout à fait. Non, non, ça reste tout à fait portable. C'est élastique, donc je peux respirer aussi sans crever. En question de serrage, c'est pas mal du tout. Plusieurs configurations. Donc là, c'est une configuration dite à 6 points, qui existe quand même depuis largement les années 70. Donc, avec 6 points d'ancrage élastique. Il y a des versions où les plaques balistiques sont insérées dans un t-shirt à maille. Ça existe aussi. Il y a des versions où la partie supérieure de l'épaule n'est pas réglable. C'est point barre, c'est comme ça. Non, elle n'est pas couverte en fait. Par contre, il y a un renfort en mousse souvent, pour rendre ça un peu plus léger. Par contre, sous une chemise, c'est pas discret, on voit le renfort en mousse. Donc, il y a toujours un ratio discrétion-efficacité qui est à bien gérer. Alors ça, c'est composé de quoi, pour être un peu précis ? Alors, anciennement, au début, c'était du Kevlar. Voilà, c'est le Kevlar chez Baramine. Alors, aujourd'hui, on a un bon recul sur le Kevlar. Ça fait plus d'une trentaine d'années que le Kevlar est sur le marché. Les gilets en Kevlar, ils durent bien pendant 7 à 10 ans. Il y a une bonne réussite balistique dessus. Nouveau matériau, le Spectra, qui n'est plus utilisé tout seul, qui en général est utilisé en mix. Je ne rentrerai pas dans les détails, si un jour vous venez en tactique pure. C'est dans les tuyaux là, en ce moment. Vous en entendrez parler, je vous expliquerai pourquoi. Souvent, qui est utilisé en mix, le Spectra. Et puis, le petit dernier, le Dyneema. Alors, qui n'est pas un aramide, qui est un plastique, entre guillemets, pour faire simple. Un polyéthylène balistique. Souple toujours ? Toujours souple, toujours très souple. Ça permet de faire des gilets plus fins. Ça permet de faire des gilets plus légers. Ça fait une dizaine d'années que c'est utilisé. Il y a des bons résultats. Franchement, des bons résultats, mais on n'a pas le même recul qu'avec le Kevlar. L'inconvénient du Kevlar, c'est que le Kevlar ne supportait pas l'eau. Très difficilement l'eau. Et que la fibre se dégradait dès sa fabrication. Alors, avec une grande durée de vie, mais se dégradait quand même. Les eaux sont beaucoup plus stables. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, le Kevlar, il commence à être remplacé par des fibres plastiques, entre guillemets. Ok. Très efficace. Quelles sont, parce que je vois qu'on a du matos, quelles sont les pièces importantes, disons, d'un gilet comme ceci ? Alors, il y a un point important, c'est que les trois quarts du temps, les gens focalisent sur le pack balistique. C'est vrai que le pack balistique, c'est important. Pack balistique, c'est celui-là. Celui-là, c'est le modèle qu'on utilise en cours, dans lequel on a tiré pour de vrai, pour montrer un petit peu l'efficacité sur les différentes missions. Alors, pas qu'avant ici, pas qu'arrière ici. Mais ça, si je vais le glisser dans mon falzard, il va falloir justement... Voilà. Il va falloir la housse. La housse. La housse, c'est hyper important, parce que la housse, c'est l'interface qui permet de porter ça sur son corps. Et ça, c'est souvent extrêmement négligé à l'achat. Mais c'est hyper important, parce que c'est ça qui va déterminer le confort de port. Et le confort de port, ça va déterminer si on porte le gilet ou pas. Et c'est comme ça que les gilets finissent dans des coffres de bagnole après être portés. Justement, la housse, elle va forcément avec les plaques. Les plaques ne sont pas standards. Les plaques ne sont pas standards. Chaque fabricant a ses tailles, ses morphologies, etc. Il y a même Seconde Chance qui a été un des premiers à fabriquer du gilet pare-balles. Qui au jour d'aujourd'hui, j'ai bien une grosse bêtise, mais il doit y avoir 40 tailles de pattes balistiques pour vraiment faire du sur-mesure. Les trois quarts du temps, les gens maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, small, medium, large, x-large. Avec un profil taillé sur-mesure en usine et point final. Justement, tu parles de Seconde Chance. Ça, si je ne me trompe pas, c'est de l'usage unique. Ah oui, c'est clair. Ce n'est pas un truc qui va vous apporter des balles pendant toute votre carrière et puis on continue avec le même. Il prend un impact, c'est fini. Poubelle. C'est clair. Alors, de nombreux gilets ont une capacité multi-impact. C'est-à-dire que s'ils prennent un, deux, trois tirs simultanément ou quasi-simultanément, ils tiennent. Ils tiennent, ils résistent. Mais par contre, dès qu'un gilet a été perforé, il ne se reste qu'une fois, ou que l'enveloppe du pack balistique a été tailladée, coupée, etc. Par principe, poubelle. Alors, en fait, effectivement, un gilet, ça vaut entre, allez, on va dire 600-800 euros. Bon, il y a des modèles, on essaye de gérer sur des modèles un peu plus intéressants. J'ai été consulté pour ça. On est en train de travailler dessus. Oui. Avec des prix plus raisonnables pour un niveau de qualité équivalent, ça aussi, ça va venir dans les mois qui viennent. Mais un gilet, effectivement, 600-800 euros, c'est quand même un gros investissement. Oui. En même temps, pour ne pas se prendre une balle, c'est à bon prix. Quel est le prix de ta vie ? Voilà. Justement, tu dis, une fois que la housse du pack balistique est tailladée et coupée, ce qui me fait penser à, les gens d'Urbaine numéro 422, les gilets barbares, arrêtent les couteaux. Alors, pour reprendre depuis le début, en protection en coup de taille, cutter. Oui. Ça, ça protège très 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 bien. Oui. Parce que que ça soit Kevlar, Kevlar, Spectra ou autre, comme je disais tout à l'heure, c'est des fils ultra résistants. Ça va très très bien protéger contre des coups de taille. Oui. Par contre, en perforation, alors effectivement, le pack balistique anti-balle, lui, ne va pas protéger contre les couteaux. Donc, si tu as un petit truc un petit peu vicieux, un petit peu sérieux. Oui, ça a de fortes chances de passer. Alors, la pénétration va être réduite, amoindrie, mais elle va être présente. Et alors, face à un pic à glace ou un tournevis aiguisé, alors là, ce n'est même pas la peine d'une seringue. Oui. On ne rêve pas, ça va passer au travers. Ça va passer au travers. Donc, ça, c'est important. Par contre, si je ne me trompe pas, tu as des gilets comme ceci, souples en 3A, avec un traillis supplémentaire pour arrêter d'arbre. Oui. Il y a des fabricants qui ont proposé un pack additionnel, en fait, qui se met dans le gilet, qui en fait en général souvent en traillage d'acier, qui est très très fin, qui est très très fin, mais qui rajoute quand même un poids significatif et qui, lui, par contre, est anti-couteau. Donc, ça a clairement fait pour ça. Seringue aussi ? Seringue aussi sur certains modèles. Il faut regarder selon les fabricants. Mais il y a des modèles qui sont aussi anti-sering. Tout à fait. Mais c'est un poids additionnel en plus du pack balistique. Et le pack anti-couteau, lui, n'a pas de capacité anti-balistique. Oui, oui. Attention. Attention, pas de bêtises. Combinez-en, oui. Pas de bêtises, pas de, ah, tiens, j'ai trouvé une ruse. Non, ça ne va pas marcher. OK. Donc, ça, ça, c'est le souple. C'est vraiment là-bas. Ça, c'est, en gros, un policier est équipé avec ça. En général, ils sont équipés avec ça. D'accord. Parce que bon, il ne faut pas se péter le dos non plus à marcher. C'est très lourd. C'est très lourd. On verra tout à l'heure avec des gilets de combat lourds. On atteint des poids à 10-15 kilos dans certains cas. C'est impressionnant. Et justement, on parle de 3A qui est une norme de pack balistique. Oui. Alors, on utilise beaucoup ça. Alors, il y a une norme en Angleterre, il y a une norme en Allemagne. Principalement, c'est la norme américaine, comme d'habitude, qui fait la loi. L'Institut National de la Justice américain, le NIG, National Institute of Justice, qui a sorti une norme de test, donc distance, calibre, façon de tester, etc. Et qui délivre un certificat, en fait. D'ailleurs, même des fabricants étrangers aux Etats-Unis contactent une NIG pour être certifiés dessus. C'est ce qui fait en général la référence. C'est eux qui ont pondu la fameuse norme classe 2, classe 2A, classe 3A, puis après 3A, 3+, 3++, 4, etc. Justement, histoire de résumer hyper rapidement, si je ne me trompe pas, en dessous du 3A, ce n'est pas la peine. En dessous du 3A, ce n'est pas la peine. En dessous du 3A, ce n'est pas la peine. Voilà, c'était valable dans les années 80. De nos jours, ce n'est pas la peine. La dernière norme, c'est de quoi, je crois, sauf erreur, la 0101.60, qui intègre la 44 Magnum. C'était déjà intégré, mais bon, sous une autre forme. Et surtout le 357 SIG, qui à une époque avait une capacité antibalistique avérée. Donc, les nouveaux gilets qui sont à la dernière norme NIG sont capables d'arrêter ces calibres-là. Donc, on a quand même un niveau de résistance balistique super élevé. Le 3, grosso modo, ça va arrêter tout ce qui va être les calibres d'armes de poing. Donc, on va s'arrêter là, grosso modo. Donc là, dans l'ordre, on a un 22, 7,65. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est une cartouche à blanc, c'est pour le fun. 9 mm, 38 spéciales, 357 Magnum, là aussi 357 Magnum. Le 44, le 45. Ça va arrêter principalement dans... C'est quoi ? 45 aussi ? 45 aussi. Point de creuse. Point de creuse, voilà. Donc ça, pour faire bobo. Le mec qui est mieux arrêté par un gilet, si je ne me trompe pas. Oui, parce que c'est une munition à fait de vélocité, en fait. C'est une munition à fait de vélocité, le 45. Et puis, en plus, la tête creuse, elle va directement s'épandre. Donc, dans les gilets balistiques, c'est fantastique. C'est exactement ce qu'on cherche. Freiner le projectile, en fait. OK. Maintenant, attention, il y a ce phénomène de déformation arrière du gilet. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme un uppercut de Mike Tyson, direct dans la tronche. Donc, ça veut dire que, en fait, le gilet, la partie arrière du gilet, comme ça, elle va se déformer. Ça sortira peut-être pas bien la vidéo, mais elle se déformasse dans la vie, en fait. Et on estime qu'à partir d'une déformation de l'ordre de 4 cm, grosso modo, on est susceptible de créer un traumatisme à l'intérieur. Et même, de toute façon, on peut déjà te faire péter une côte. Facile, une côte qui peut percer le poumon, etc. Ce qui nous amène à direction hostaux, quoi qu'il dise. Direction hostaux. On a un gilet pare-balles. On se prend une balle. On a survécu. C'est pas passé à travers. On a juste un hématome. On est content. On va quand même à l'hôpital. L'échographie radio. L'échographie radio. L'échographie radio. Parce qu'il y a déjà eu des cas de gens qui ont eu un organe athème tellement traumatisé qu'ils sont morts d'une hémorragie interne. Parfait. Après. Le truc tout con. Mais voilà. Et ça, c'est pareil. Pas très, très bien enseigné, ni renseigné chez les porteurs de gilets pare-balles, y compris professionnels. Un collègue est touché. Il a pris une balle. Même s'il va bien. Même s'il est super en forme, etc. Ça, c'est l'adrénaline. Ça dure sur le moment. On le prend. On l'emmène à l'hosto. On check. Et si tout va bien, tout va bien. Ouais. Voilà. On le fait après. Voilà. Justement. Donc ça. Bien retenir. C'est arme de poing et puis terminé. Arme de poing et puis terminé. Voilà. Parce que les calibres d'armes d'épaule, donc tout ce qui va être classiquement l'arme de nos amis en face. Voilà. Classique. Classique. Celle-ci, on va tirer. Voilà. Justement. Là, j'ai la 45. Je ne sais pas si on verra bien à l'écran. Mais voici la 45 en rapport avec la 7,62. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais le diamètre est un peu plus petit. Mais vous avez vu la taille de la poudre. On a deux fois de plus de vitesse. Le diamètre plus petit, ça veut dire trop plus petit, moins de pression, plus de pression. Et extrêmement performant. Donc, on est sur des vitesses où sur un calibre d'arme de poing, on est entre 300 et 450 mètres par seconde, grosso modo. Là, les calibres de fusil, on va tout de suite monter à des 800 mètres par seconde. On est au double de vitesse. Donc forcément, les pack balistique léger sont pulvérisés. Le 5-7. Ah bah alors le 5-7 qui peut en plus être tiré en pistolet. Made in Belgique. Alors là, qui est réputé pour effectivement traverser. Le 5-56 tiré par le M4, c'est pareil, ça passe au travers comme du beurre. Par principe, tous les calibres d'arme d'épaule passent les protections souples, mais sans aucune difficulté. Sauf peut-être ici. Alors, sur le 12, je dirais sur les chevrotines, effectivement, il y a une capacité de protection. Mais là aussi, attention au trauma derrière. Oui. Et sur la balle en elle-même, même si elles sont au plomb, avec une section frontale. Les Brennec, très nouveau, c'est le coup de masse. C'est le coup de masse. Et puis alors, le 12-7, on n'en parle même pas. On va dire que ça passe. On va dire que ça passe. C'est anti-véhicule. Non. Pour stopper du calibre d'arme d'épaule, il n'y a pas le choix. Il faut recourir aux inserts balistiques qui, eux, sont faits en différents matériaux. Principalement en céramique, les inserts en céramique. Ça, c'est du ICW ? Alors, oui, il y a ICW et il y a stand-alone. Alors, ça, c'est important. Comme ici, principalement, on partait que de la norme 3. C'était relativement simple. Ce n'est pas compliqué. Si vous cherchez un gilet, vous prenez ça. Il n'y a rien d'autre à savoir. Sur les inserts balistiques, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a soit des modèles qui s'utilisent en conjonction avec un gilet pare-balle. Ou ICW, ICW-8. In conjunction with, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon insert balistique et que, pour faire simple, j'ai mon pack balistique derrière. Donc, je porte les deux. Donc, imaginons, si j'avais une poche supplémentaire ici-dessus, je pourrais mettre ça dedans. Tout à fait. Bon, alors là, tu remarqueras que, de nouveau, question de protection latérale, ce n'est pas à fait. Tu ne protèges que les organes vitaux. Alors, il existe des modèles plus petits qui se mettent sur les flancs, mais c'est destiné à ce type de gilet-là, d'intervention, destiné aux groupes d'inter, vraiment aux gens qui vont dans des pays à très gros risques. Bon, ça, c'est une version parmi d'autres. Où là, effectivement, on peut rentrer et le pack balistique, et l'insert, voire des inserts latéraux. Mais attention, on monte à 10, 12, 15 kg. Il faut bouger avec ça. Là, il faut vraiment être très, très fort. OK. Bon, pour le souple, on a plus ou moins fait le tour. Pour le souple, on a plus ou moins fait le tour. Donc, souple, pour résumer. Souple, avantage, discret. Arrête les armes de poing. Oui. Arrêtez que ça arrête plus. Non. Et relativement léger, et relativement confortable. Oui, tout à fait. OK. Donc, après, si on veut rajouter un peu de la protection, on a des inserts qui viennent en conjonction, en rajout. Alors, en conjonction, c'est-à-dire que le but, en fait, de l'insert, c'est suivant. C'est que l'insert, quand il est utilisé en conjonction, soyons bien précis, la munition va arriver, elle va traverser cette plaque-là. C'est prévu. Mais elle est ralentie tellement... Voilà. Mais elle est tellement ralentie que l'opaque souple, lui, qui est juste derrière, va finir d'arrêter la munition. Ça, c'est la base de l'insert ICW. Voilà, parce qu'on voit souvent ça marqué sur Internet. Attention, bien comprendre ce que c'est. Par contre, si c'était du stand-alone, ça veut dire que je pourrais être à poil, avoir juste un porte-plaques en tissu et mettre ça dedans. Tout à fait. Alors, le stand-alone, c'est la nouvelle génération de plaques, entre guillemets, même si ça avait quelques années que c'est proposé, avec des nouveaux matériaux. Alors, on va jusqu'à du carbure de bon rôme, avec des choses extraordinaires. Des alumina de ci, de ça, etc. Des trucs incroyables. C'est d'abord très cher. C'est hyper dur à trouver. Voilà. Donc, il y a quand même assez peu fabricants qui maîtrisent ça. Et là, par contre, effectivement, c'est ça qui a motivé, je dirais, la présence de nombreux porte-plaques chez les fabricants de Cordura, genre Condor et autres. Alors, moi, c'est ce que j'utilise. C'est-à-dire qu'effectivement, ce gilet-là, c'est ni plus ni moins qu'un simple. Alors, il y a beaucoup de matos dessus. Alors déjà, il y a un poids sympatoche. Il y a bien 8 kg facile. Il y a bien 8 kg facile. Ou là, effectivement. Il y a pas de plaque, ça, ça ne pèse rien. Non, ça, ça ne pèse rien. Voilà. Et donc là, j'ai que la plaque, en fait, à l'intérieur. Ça, c'est basiquement, c'est du très huit tissu. C'est du très huit tissu. C'est rien d'autre. C'est du Cordura, maillé. C'est du 5V Leibon. Voilà, c'est du 5V Leibon. Voilà. C'est une ancienne version qui est plus fabriquée, mais qui a été très bien. C'est bien dommage. Et donc là, dedans, je n'ai que la plaque. Alors là, en plus, je suis avec un level 4, c'est-à-dire pour arrêter les performances. Arme d'épaule. Alors, on s'était arrêté à 3 tout à l'heure. Ouais. On s'était arrêté à 3 tout à l'heure. Donc après, la classification continue. Mais elle continue que pour les inserts régimes. Donc qu'ils soient en conjonction avec ou qu'ils soient standalone. Ça reste la même chose. Arme d'épaule, c'est pas possible avec du souffle. Arme d'épaule, c'est pas possible avec du souffle. Voilà. Basiquement, c'est pas possible. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un level. On était en 3A. Là, on va avoir du level 3. Le level 3, y compris... Et au-dessus du 3A. Voilà. Et au-dessus du 3A. Il va être capable d'arrêter ce qu'on appelle les balles ordinaires. Les FMJ standards. C'est-à-dire des balles à noyau de plomb. Même si elles sont recouvertes de cuivre. FMJ, Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Voilà. Les balles standards. Les balles aussi à telle creuse, etc. Tout ça, ça va être arrêté par de l'insert de classe 3. Ouais. Il y a eu des évolutions que vous pouvez voir vers 3+, 3++. Ça, c'était pour s'adapter à un certain nombre de munitions qui avaient des capacités de perforation naturelles un petit peu supérieures à la moyenne. Mais c'est des variations qui sont assez minimes. C'est des variations qui sont assez minimes, mais qui font quand même que ça passe au travers. Quand c'est celle-là, tu te prends, t'es content de voir le... Voilà. Donc c'est là où il faut faire gaffe. Surtout, principalement, certaines 5.56 très performantes. Performantes. Et quelques 7.62 Kalachnikov aussi très performantes. Voilà. Donc on monte de 3, 3+, chez certains fabricants, 3++, parce que les gars, ils cherchent toujours le truc. Parce qu'en fait, le problème, ça rapporte le poids. Parce que dès que tu montes à la classe 4, alors là, tu doubles quasiment le poids. Pour le même plaque balistique qui fait la même surface, tu doubles quasiment le poids. Ça, ça pèse une tonne. Ça pèse une tonne. Bon. Et là, c'est pour arrêter... C'est pour ça que j'essaie d'articuler bien depuis tout à l'heure. Là, pour arrêter les performances. C'est-à-dire des balles qui, d'entrée de jeu, sont conçues pour être anti-blindables, voire anti-balistiques, et qui sont allées à noyaux d'acier. Donc, par exemple, pour ceux qui habitent dans des coins où il y a de la calache qui se promène dans les rues, vous avez de grande chance que les balles qui sont dans les calaches soient noyaux d'acier. Oui, parce que les soviétiques, en fait, pour des raisons d'économie à une époque, ont constitué des missions standards avec un noyau d'acier. Donc, du coup, elles ont une capacité perforante sans être réellement reconnues comme des perforantes. Donc là, d'où le gros, gros souci. Oui. OK. Donc là, il n'y a pas le choix pour l'arme d'épaule, pour des trucs un peu costauds ? Tout à fait. C'est durifié ? Alors, la solution qu'un certain nombre de policiers américains ont, par exemple, c'est qu'ils ont effectivement le gilet discret sur eux pour une protection quotidienne en cas où ils sont surpris. Et puis, ils ont dans le coffre de la voiture en général un porte-plaque parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième gros gilet doux. Voilà. Ils ont donc un porte-plaque comme le mien. Et à ce moment-là, effectivement, en cas de, pareil, tireur actif shooter, tireur actif. On ne parlera pas de Charlie Hebdo sans commentaire. Là, on s'équipe rapidement avec le porte-plaque. En général, il y a deux clips. On se le met dessus. On serre les deux clips. Et hop, c'est parti. On est très bon. Je peux m'insister. En gros, on se dit hop hop. Hop hop hop. On ferme un tour. Là, je ne sais pas si ça va faire. Là, on s'en fait le tour. C'est magnifique. Tu as le clip. Ok. Tu serres. Attends. Je suis en-dessus là. Toi, tu fais en-dessus là. Mais ça se fait très bien avec un peu de... C'est magnifique. Voilà. Il faut que ça soit ton matos. C'est pour ça. Clac. On se serre bien des deux côtés. Voilà. Tu serres. Tu tiens un coup sec. Ça ne va pas casser. Et là, tu es équipé et blindé. Par contre, voilà. Attention à la mobilité. Voilà. Là, tu perds 20% de ta mobilité d'un seul coup. Ah, mais pour sauter, c'est moins... Pour franchir, monter un escalier, courir 5 étages, te battre au corps à corps. Oui, te battre au corps à corps déjà. Il ne faut pas avoir... Épauler une arme ou prendre ta position de tir, ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, mais si, il y a pas longtemps, là, ça va. Et puis là, ça va commencer à être un vrai problème. Tout à fait. Donc, OK. Donc, américain, porte-plaque dans le coffre. Voilà. C'est la solution qu'eux, ils ont trouvé. En Europe, c'est plus le groupe d'inter qui est équipé avec le gilet super lourd, qui s'équipe, etc., mais qui met 45 minutes à arriver. Donc, en général, la fête est finie. Oui. C'est le petit souci. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, en protection du domicile chez soi, on va rien empêche d'avoir un porte-plaque ou un gilet éventuellement lourd bien équipé, si vous avez les moyens financiers. Parce qu'un gilet lourd, quand même, tout de suite, on va monter dans des gammes de prix. Quand déjà, on y a accès, parce que ça aussi, c'est un gros problème, c'est l'accession à ce type de matériel. Oui. Alors, les réglementations varient suivant les pays. Dans certains cas, c'est totalement libre, mais en fait… En général, on demande de justifier quand même. Oui, on demande de justifier quand même. Alors, on a déjà une sélection par le prix, parce qu'on est tout de suite dans des gilets. Donc, on parlait tout à l'heure, ici, des gilets qui sont dans les 500, 600, 700, voire 800 euros, en fonction du fabricant, du revendeur, etc. Sur les gilets tactiques, lourds, là, ça devient déjà encore plus compliqué d'y avoir accès parce qu'il y a encore moins de distributeurs. Ouais. Et moins de distributeurs qui les vendent encore. Et là, on est sur des prix qui peuvent tout de suite décoller à 900, 1000, 2000, 2000 euros, très facilement. Très facilement. Sachant qu'un insert balistique comme celui-ci, déjà pareil, si vous arrivez à le trouver ou à le faire venir en France sans avoir, en France ou ailleurs, sans avoir de problème avec les douanes et autres, c'est tout de suite des inserts qui va à 250, 300 euros pièce. Et il en faut déjà minimum 2 et donc seulement 2 se décoter. Et se décoter, ça fait 4. Ce sont des cotés qui sont plus ou moins la moitié de cette taille-là. Oui, qui sont plus petits donc légèrement moins chers. Mais enfin bon, tu te retrouves avec une addition où rapidement, tu as un gilet à, allez, je vais dire 2000, 3000 euros quoi. Justement, il y a un truc moi-là parce que ça, on n'a pas montré. C'est une plaque, c'est quoi ? C'est une 4 ça ? Voilà. Ah bah moi, je suis un psychopathe. Je suis un psychopathe, tu le connais. Donc celle-là, je l'ai faite pour les cours justement. C'est une carpus en céramique qui s'est pris de la calache. Qui s'est pris 2 impacts de calache. Alors on voit bien celui-là ici, on voit moins celui-là là. Et en fait, ce qu'on ne voit pas à l'écran, elle est dans un sac en plastique. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement explosée. Si on revient à ce qu'on a dit, c'est du one-shot. Ah, c'est du one-shot. Elle a explosé à l'impact. Mais par contre, j'aurais été protégé. Les muscles ont été arrêtés. Rien n'est passé. Rien n'est passé. Rien n'est passé. Donc là, voilà, sur du classe 4, face à de la calache, là, ça a bien résisté. Pas souci. Alors que par contre, dans un test balistique, ici, c'est du 3+. Alors, effectivement, elle était donnée pour arrêter la 5.56 au temps. Elle l'a bien arrêtée. Ouais, tout juste, visiblement, c'est vraiment à la fin. Tout juste ici. Par contre, effectivement, ici, on ne voit pas bien. Là, il y a un trou. Il y a un trou, c'est-à-dire qu'elle est passée à travers. Et là, c'était de la 7.62 calache. Et même pas une balle extraordinaire, une balle de surplus, achetée pas chère, qui est passée à travers comme du beurre. Voilà. Donc, attention. Là, c'était un insert niveau 3. Il a passé le niveau 4 pour l'arrêter. D'ailleurs, tu l'avais testé en combinaison avec ceci. Ce qui veut dire qu'elle a traversé celle-là et celle-là. Et elle a traversé celle-là, effectivement. Là, on a l'horifice d'entrée puisqu'elles étaient positionnées comme ceci. Elle a donc traversé la première, l'insert balistique rigide. Et ensuite, elle a réussi à avoir encore assez de pêche pour venir à bout de l'insert balistique qui était du 3, qui était derrière. Et donc, il y a un trou de sortie ici. Ce qui veut dire qu'elle serait rentrée dans le corps. Et quelle violence, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours pas bon. Et puis, tiens, que je vois là, on a effectivement les deux impacts couteau. Couteau. Voilà. Petit essai sur le couteau aussi. Voilà. Donc, sur ce matériel-là didactique, qui était un gilet qui avait une dizaine d'années, qui avait été porté quasiment tous les jours. Mais dont les performances balistiques globales ont été quand même correctes. On était tout à fait correctes. Ce qu'il devait arrêter, il l'a arrêté. Ouais. C'était ce qui avait été tiré là en calibre d'arme de coin. Donc là, tu as de la 22, tu as du 9, tu as du 38 spécial, du 45 et encore plus de 9. Ouais. Tout a été arrêté. Ok. Et sur la plaque arrière, en fait, on avait fait des tests avec des armes d'épaule simplement pour pouvoir montrer effectivement aux stagiaires la réalité du danger. Ouais. Et de voir qu'effectivement, ça passe très très facilement. Et donc, toutes les petits, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais tous les petits inserts vert ici, c'est un groupe que c'est passé au travers. Voilà. Donc, attention. Bien choisir une protection balistique en rapport avec la menace auquel on estime qu'on va devoir faire face, voire en anticipant une menace de niveau supérieur. Ouais. Voilà. Sachant qu'on peut moduler. C'est-à-dire, la bonne façon de moduler pour moi, c'est d'avoir éventuellement un gilet discret comme celui-ci. Ouais. Et puis, le concept du porte-plaque additionnel qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser, c'est pas mal. C'est pas mal, ça permet de moduler. Ouais, parce que ça, si tu veux économiser ton dos, t'as pas intérêt à porter tous les jours. Non. Parce que là, clairement… Pour conduire une bagnole, c'est pas fun non plus. Non plus. Ça demande aussi des bonnes habitudes. C'est pas quelque chose qui s'improvise bizarrement. Parce que tout le monde dit « Ah, je mets mon gilet, hop, je roule ». Non, non. C'est… Toute la configuration corporelle est modifiée. Toutes les gestes qu'on a l'habitude de faire, normalement, sont modifiés. Voilà. Plus la configuration des différents… Parce que bon, c'est comme le holster là. T'es dans l'armagnol, il se passe un truc… Ah, c'est un choix. C'est un choix. Ça, c'est des choix aussi. Il y a des modes. Il y a des modes, comme je dis souvent hollywoodiennes, ou parce qu'on a vu un tel porter ça comme ci, ou porter ça comme ça, et que visuellement, c'est fun. Je passe ma vie à le répéter en cours. Arrêtez avec le syndrome hollywood, quoi. Je veux dire « Ok, c'est beau à l'écran. Brad Pitt, il est fantastique avec son beau gilet balistique, en portant son gun ici comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous risquez de vous prendre effectivement le flingue dans les dents. Ou alors à ce moment-là, vous avez plein de poches balistiques devant. Bah ouais, mais vous épaulez votre fusil comment ? C'est pas possible. Il y a un certain nombre de choses, ça en parle en cours. C'est un certain nombre de choses à prendre en compte. Et puis c'est pareil, un gilet, ça se teste. C'est pas « Ok, je le fais tout beau, je le mets dans un placard. » Et puis basta. C'est « Je le teste en simulation en airsoft. Je le teste au stand de tir si j'en ai la possibilité. » En formation chez nous. En formation chez nous, why not ? Bref, pour les deux jours avec le gilet sur le dos, je vous le conseille. A tout de suite, ça calme. Ça calme tout le monde. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà pour les gens qui aujourd'hui, bon, par rapport aux événements, voient le danger bien connu et prévisible, mais qui, ce coup-ci, arrivent à toquer à la porte. Ouais. Et donc, par rapport aux questions que vous avez éventuellement sur les gilets balistiques, bon, on a essayé de faire un panorama assez rapide. Mais de toute façon, à ce que vous achetiez pas n'importe quoi, n'importe où, dans n'importe quelle condition, ou en faisant refiler n'importe quelle merde. Parce que là, il y a du gratiné dans le domaine. Voilà. Je suis méchant. Je vais encore me faire des copains. Voilà. Tu donnes pas de nom. Non. Oui. Donc, voilà. Ça, en tout cas, c'est un premier tableau, disons. Après, il y a toujours moyen d'aller en profondeur. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions, on peut toujours y répondre. On pourra faire un truc peut-être encore un petit peu plus en profondeur. Mais là, disons qu'on a vu un petit peu les concepts de base. Si je ne bouffe pas, je pense qu'on a fait. Oui. On a vu l'essentiel. Après, il y a toujours tout un tas de détails sur lesquels on peut travailler. Sur pourquoi ça fonctionne comme ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Les dangers de porter de telle manière ou de telle autre manière. Mais là, encore une fois, ça demande, je dirais, quelque part plusieurs heures de discussion. Et on rentre dans le tactique pur. Donc là, c'est effectivement ce que nous, on essaye de faire passer, entre autres, dans certains modules de formation. Voilà. Qui aura d'ailleurs de manière un peu plus approfondie. On va organiser une formation qui sera vraiment destinée un petit peu plus à tout ce qui est manip tactique en cours d'année. Mais ça... Défense personnelle. Défense personnelle. Manip tactique. Des choix du matériel. Des choix du matériel. Voilà. Vraiment ça. Donc, on reviendra avec une grosse partie. Il faudra certainement une heure et demie, deux heures. Rien que sur le gilet bali. Montrer le matos. Voilà. Pour bien montrer le matos. Faire essayer. Ah mais c'est comme ci. Ah mais c'est comme ça. Voilà. C'est ça qui permet de bien faire. Donc, attention aux belles images. Attention aux concepts hollywoodiens. Voilà. Restons pragmatiques. Et surtout, analysons bien la menace auxquelles on doit faire face. Ouais. Ok. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait un beau petit tour. Pour aujourd'hui, on va gentiment rembarrer. C'est clair. Il est temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, prochaine date de formation, je pense qu'on est sur le 7 et 8 mars. 7 et 8 mars, ça sera T3C plus Défense. Et alors, d'ici là, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner. Donc, vous pouvez aller sur T-Tacticale.eu. A droite, vous avez la case pour reprendre votre adresse mail comme d'hab. Deuxième possibilité, vous pouvez toujours sur T-Tacticale.eu. Vous avez le cadre qui lie à ma page Facebook sur lequel vous pouvez toujours rajouter un like parce que ça fait toujours plaisir. Et enfin, en haut à droite sur cette vidéo, quelque part, par là, il devrait y avoir un bouton sur lequel vous pouvez cliquer, qui vous abonne à la chaîne YouTube et donc vous recevez toutes les nouveautés au fur et à mesure qu'elles sortent. Donc, voilà. Yann. On va bientôt. On va se rentrer. Il est temps d'aller faire une sieste, là. Voilà. Et puis, de toute façon, on se revoit bientôt. Vous aussi, j'espère. Et voilà. A bientôt. Tchao, tchao. Tchao. C'est pas bon ? Hein ? Vous prenez bien ?